Musique Le bris de melun est un fleuron de la gastronomie française. On mange tout avec, on mange la croûte avec, c'est... Donc vous enlevez la croûte, c'est plus la même chose. Une certaine force de caractère, mais une délicatesse et un petit côté soyeux. Au cœur de ces produits, le bris de melun. C'est un petit goût derrière, c'est magnifique. Et je vous conseille d'y goûter. C'est pas un fromage comme les autres. C'est quelque chose qui arrive et qui montre immédiatement son identité. Le bris de melun est le témoin de l'histoire du fromage. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai le plaisir d'être sur ce magnifique hôtel de ville de la ville de Melun, préfecture de Seine-et-Marne. Riche en terroir et en fromage de bris. Alors, bris de Coulomiers, bris de Nangy, bris de Montreau, bris de Provins. Tous ces fromages de bris dont deux ressortent dans l'AOP. L'AOP bris de Meaux et l'AOP bris de Melun. L'agriculture Seine-et-Marnaise est un atout important pour ce département. Qui est au deux tiers rural. On est vraiment au milieu, au cœur de cette ruralité. Souvent marquée d'une image très céréalière. Nous avons une production laitière de qualité. Et elle est bien sûr riche de tout ce patrimoine, à la fois agricole, agroalimentaire également. Et le fromage tel que nous savons le fabriquer en Seine-et-Marne et en bris est un de ces patrimoines. D'abord parce qu'il a une histoire ancrée dans les racines de ce département. Par la production, par les modes de production, par l'alimentation, par les exploitations, par les hommes et les femmes qui font ce bris. Des producteurs très engagés avec un savoir-faire, un travail autour des animaux, du bien-être. C'est important qu'à chaque maillon de la chaîne, on ait des gens qui soient très engagés. Les producteurs de lait qui sont actuellement en Seine-et-Marne sont essentiellement des producteurs de lait d'appellation. Et c'est quand même pour les producteurs une véritable fierté que de travailler pour des filières comme le bris. Basé sur un véritable cahier des charges d'une appellation qui est véritablement axé sur des vaches laitières d'une zone céréalière, avec l'utilisation de coproduits, mais aussi de cultures qui sont dédiées à l'élevage et notamment de la luzerne. Il y a un vrai savoir-faire dans la production du lait, du lait de Seine-et-Marne, à partir d'herbes, certes, mais aussi de betteraves sucrières qui sont également un marqueur fort de ce département. Le bris de Melun, pour moi, est un fromage historique. D'abord, il nous rappelle qu'il est un territoire qui s'appelle la Brie, qui existait en tant que tel, dépendant en partie du comté de Champagne et pas loin de la région parisienne, aujourd'hui reconnu en deux appellations, le bris de Meaux qui a son histoire, et le bris de Melun qui a une histoire encore plus authentique. Il faut savoir que, dès l'an 1000, Robert Lepieux, déjà, appréciait le bris de Melun. Et le bris de Melun, c'est aussi le bris que le fameux corbeau tenait dans son bec, en face du renard de la Fontaine. Le bris de Melun, il est historique. Un terroir, c'est une notion qui est très chère aux géographes que je suis, et aux géographes en général, qui est une notion assez complexe, qu'on entend trop souvent dans un sens purement physique, c'est-à-dire un type de sol, un type de climat, un type d'hydrologie. Souvent, on s'arrête là. Et je pense qu'on a grand tort parce que les produits de qualité, les produits de terroir, ne naissent pas seulement d'un milieu physique, mais ils naissent aussi d'un milieu humain, d'une tradition, d'une histoire, et d'un marché de consommation. Le bris de Melun est le plus ancien au niveau de la fabrication et de la préparation fromagère. On va collecter le lait pour ce bris de Melun, ensuite, arriver à la réception de l'entreprise, on va l'ensemencer en bactéries lactiques pour réaliser la prématuration de ce lait, c'est-à-dire la préparation qui va permettre à ces bactéries lactiques de se développer, faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide, en quelque sorte, pour arriver à un gel. Pour le bris de Melun, la coagulation va durer 18 heures. Alors, cette différence entre une heure pour la fabrication de pâtes molles traditionnelles, camembert, bris de Beauhau, les autres bris de Seine-et-Marne, de une heure, s'oppose à ces 18 heures du bris de Melun, ce qui explique que le bris de Melun va avoir un caractère beaucoup plus développé que ces autres pâtes molles traditionnelles. Le moulage va avoir lieu, moulage qui se fait manuellement, à la louche, et ensuite, on va patienter. Tous l'égouttage se fait de façon centrifuge, de l'intérieur du produit vers l'extérieur, et donc, le format du produit va être très important quant à la finalité de ce produit. Au long de l'égouttage, c'est-à-dire de la séparation entre le cahier, qui va devenir le fromage, et le lactosérum, petit lait, qui est la phase liquide. La fabrication fromagère, pour le bris de Melun, comme pour les autres fromages, c'est une concentration de protéines. Et ensuite, on va procéder au salage. Salage qui se fait au sel sec, sur les deux faces et sur le talon du fromage. Ce salage terminé, le produit est placé sur grille, puis en direction de l'affinage, pour être affiné pendant au minimum 4 semaines, jusqu'à 8 à 10 semaines, pour avoir un produit typé, affiné à cœur. À la ferme des Trente Arpents, nous fabriquons notre bris de Melun fermier, c'est-à-dire que l'on fabrique à partir du lait du troupeau situé sur le site de l'affaire, et on n'achète pas de lait à l'extérieur. Il est aussi à souligner que nos 5 fromageries Seine-et-Marnaise, dont 2 fermières, sont des outils de promotion de notre bris, et en même temps de nos productions agricoles, et bien sûr, ont toutes leurs places dans l'économie Seine-et-Marnaise. L'affinage, c'est une partie de la transformation du fromage. En fait, on va développer la croûte du fromage qu'on appelle la croûte fleurie, et bien sûr, le goût du fromage. Le bris de Melun, néanmoins, reste un fromage à pâte molle, c'est-à-dire que si on ne veut pas qu'il creuse, il faut le retourner régulièrement pour qu'il garde une forme agréable, cohérente, bien cylindrique et bien plate. Il n'y a pas que l'observation visuelle du produit, il y a aussi le son qu'il émet lorsqu'on va retourner le fromage, pour déterminer s'il est suffisamment sec. Beaucoup de sens interviennent dans la conduite d'affinage du fromage. Puis aussi, d'avoir un affinage qui soit uniforme dans le milieu comme sur le côté du fromage. Normalement, un bris de Melun n'est pas tout blanc, il a forcément une fleur qui est un petit peu avec des taches rouges, brunâtres, et qui est un petit peu plus fine. L'objectif étant de fournir au client un produit idéal selon les qualités gustatives dont il a envie. On considère que le bris de Melun ne doit pas couler, donc on va essayer de faire un affinage souple, mais surtout pas coulant. À amener sa maturité et à obtenir le développement d'une belle croûte avec un peu de reflets rouges, etc., qui va être le témoignage d'un produit d'excellente qualité. Ça, c'est un fromage qui, à l'heure qu'il est tel qu'il se présente là, est encore demi-affiné, c'est-à-dire qu'au cœur du produit, il va y avoir encore un peu de blanc. Et il a déjà beaucoup de saveurs, puisque c'est un fromage qui a beaucoup travaillé. Vous l'avez vu, en bassine, le lait a maturé très longtemps, donc on a déjà beaucoup de saveurs qui se sont développées. Donc même quand il est blanc, il est parfumé. Trois quarts affinés, là c'est entre deux, ça plaît à peu près à tout le monde, ou après quatre quarts affinés, donc la jaune à cœur. Et puis dans la région de Melun, bien sûr, on a toujours des amateurs de bris noir. Et donc pour sentir toutes ces saveurs, il ne faut pas se laisser envahir par la force du produit. Il faut qu'on la sente, mais il ne faut pas se laisser envahir par la force. Ça, c'est quasiment un produit artistique. C'est un fromage de bris de Melun AOP, fromage à pâte molle, d'un diamètre de 27 à 28 cm et d'un point moyen de vente d'environ 1,5 kg. Et le lait vient d'une ère géographique bien précise, la Seine-et-Marne et quelques communes de l'Aube et de Lyon. L'organisme de gestion a plusieurs rôles. Le premier rôle qui est un rôle important, c'est de s'assurer que notre organisation a bien mis en place toutes les mesures nécessaires pour certifier que le bris de Melun a été fabriqué dans les conditions définies par le cahier des charges, aussi bien au niveau des conditions de production du lait, de la fabrication, de l'affinage et de la commercialisation. Notre deuxième rôle est un rôle d'animation, de promotion du bris de Melun. Notre troisième rôle est un rôle important à mes yeux puisque c'est maintenir un esprit de filière. Tous les acteurs doivent être unis autour d'un même projet et d'un même produit, le bris de Melun. Nous faisons de la vente au détail sur les marchés locaux, donc le marché de Fontainebleau et le marché de Melun notamment. Ce qui nous permet de toucher les consommateurs finaux et ça nous permet souvent d'ajuster nos techniques et notre raffinage en fonction des demandes qui peuvent varier en fonction de la saison. On peut le proposer à la vente à différents stades. C'est vrai qu'on va avoir des clients qui demandent un fromage à cœur, donc un fromage à cœur limite un petit peu coulant. Et puis par contre on a d'autres clients qui sont plutôt à la recherche d'un fromage un petit peu ce qu'on appelle crayeux, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu plus de blanc. Donc c'est vrai que l'avantage de l'affineur, c'est qu'on peut proposer des fromages à différents stades de maturation. On dit souvent c'est un fromage puissant mais c'est ce qui fait ses caractéristiques. Lié à sa fabrication puisque c'est une fabrication beaucoup plus lente et aussi c'est un affilage plus long. Mais ça a une saveur tout à fait particulière et c'est un fromage, on dit on lui reproche du sel. C'est pas vrai, c'est un petit goût derrière, c'est magnifique. C'est un fromage vraiment typique qui a du goût. C'est un de mes fromages préférés avec le coulemier. Le bris de melun est intéressant en goût puisque pour moi le bris de melun c'est celui qui a le plus de bouquets, qui est le plus long en bouche. Donc on peut vraiment l'accompagner d'un pain rustique type bûcheron, pourquoi pas. Les clients sont demandeurs en fait de la connaissance, de l'histoire de ces produits, de leur origine. Je parle pas seulement de l'appellation d'origine mais aussi vraiment de l'origine locale. Et oui, c'est un achat au moins orienté et éclairé. Alors évidemment, on peut se contenter de manger le bris de melun nature avec un petit verre de gaillac à boire avec modération et bien sûr du bon pain. Mais nos chefs nous prouvent qu'on peut cuisiner ce fromage de caractère, le conjuguer à toutes les sauces et surtout les ptons, la preuve en image. Le bris de melun fait partie des nombreux fromages en France qui ont cette spécificité d'être capables d'être cuisinés, tant sur le plan chaud que sur le plan du froid. C'est un fromage qui effectivement peut partir d'un affinage très léger et qui peut s'agrémenter avec des poissons par exemple. Et on peut arriver jusqu'à un affinage beaucoup plus prononcé pour des viandes type gibier ou type canard qui permet donc une grande palette de travail. On le prépare entre autres façon panée, donc avec une fine chapelure de pain et de poudre d'amande. C'est vrai, c'est passé dans un petit bain de friture. Ça fait quand même un petit beignet, quand même un chromeski. Vous savez qu'il y a un petit peu de mesclin. Au niveau de la qualité de l'affinage du bris de melun, c'est vraiment intéressant de travailler. En plus, avec une recette régionale, on est à melun, je me vois mal prendre un autre fromage que le bris de melun. Je ne vais pas trop trop le travailler, parce que bon, le bris de melun il a un caractère, mais il a du caractère. Donc déjà d'une, quand on cuisine, on essaie de garder la croûte. C'est ce qui va lui donner son caractère encore une fois. Les deux préparations que Loïc, dosière, et Keren, Joseph Luc, nos apprentis, le premier en bac professionnel et la deuxième en BTS option B. La première recette qui est travaillée va être autour d'une volaille avec une farce d'épinards qui va être renforcée avec une crème au bris de melun, légèrement infusée avec sa croûte. Après, on va proposer un dessert un petit peu innovant dans le sens où on va travailler le bris de melun en glace. Comme disait M. Robuchon, le meilleur repas du monde, c'est un bon fromage, un bon pain et un bon vin. Alors notre confrérie est née voilà 22 ans à l'hôtel de ville de melun et a pour devise ce qui est sur notre médaille, finélité, noyauté courtoisie et comme patron saint aspect. Elle a pour objet de regrouper les professionnels du fromage, les restaurateurs, les gastronomes, les commerçants et les amateurs du bris de melun. de mettre en commun les efforts de ses adhérents pour promouvoir la consommation directe ou indirecte en cuisine notamment du bris de melun et d'établir des relations étroites entre producteurs et consommateurs de bris de melun et puis bien sûr faire rayonner la ville de melun et par là même le département de Sénémarne et la région Île-de-France le plus loin possible. Alors la confrérie est constituée de femmes et d'hommes très enthousiastes. C'est une grande confrérie, 700 confrères et consoeurs qui défendent les couleurs de notre fromage et qui font que ce fromage vive. J'ai eu l'honneur, l'immense honneur d'être intronisé dans la confrérie du bris de melun. C'est une confrérie vivante, dynamique et qui s'attache à promotionner le bris de melun. Le bris de melun qui était un des éléments essentiels du tourisme sénémarnais. Les intronisations ont été très nombreuses, très nombreuses à melun, très nombreuses en Sénémarne, même sur le plan international. Il est évident que dans le cadre de la promotion de Sénémarne à l'international, et d'ailleurs à ce sujet nous avons créé un département international et Europe au sein du conseil départemental, il est évident que le bris de melun doit avoir toute sa place, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que Melun, c'est la ville préfecture. La confrérie, c'est une image du produit du terroir. Elle représente l'ensemble de la filière, que ce soit le producteur, la fineur, le fromager, le transformateur. C'est aussi elle qui souvent est au contact du grand public, on la retrouve sur les manifestations, je pense notamment à la foire de Coulomiers, qui est la seule et unique foire au fromage du département. Il y a des confréries qui sont porteuses de valeurs, porteuses de messages, et celles de Melun en est. Je suis toujours très vigilant quand je m'associe à une confrérie, de savoir si justement on n'est pas que dans l'apparence et dans l'événementiel, dans le ludique. Et j'ai compris que la confrérie du bris de melun, pour moi, est porteuse de tous les éléments qui contribuent à la pérennité de ce fromage, à sa connaissance, à sa reconnaissance, à son estime, et bien entendu au plaisir de la dégustation. Le bris de melun mérite le meilleur. La rencontre de deux appellations millénaires, le gaillac dans le Tarn et le bris de melun en Seine-et-Marne. Mariage heureux, on cherchait un vin rouge, pouvant finir le repas et accommodant le bris de melun à la perfection. Et bien je souhaite à ces deux appellations de garder longtemps ce mariage. A votre santé. et bien ce que je t'ai vu, avec à l'épreuve d' Jeroboam et la discussion, Sous-titrage ST' 501 ... ...